Musique Salut la Dream Team ! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le vlog sur les décos de Noël. Donc c'est parti, on va remplacer ce mur de Tsum Tsum par des Tsum Tsum qui sont des éditions de Noël. C'est parti pour la présentation, donc ces 3 premiers Tsum Tsum viennent de chez Aliexpress, je les avais payés pas très très cher. Ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'ils sont de meilleure qualité on dirait, genre la barbe elle est magnifique de ces Tsum Tsum. Ils sont tout doux, ils ont des collerettes mais des vraies collerettes, je les adore vraiment, je suis trop trop fan. Bon bah après comme tous les faux Tsum Tsum qu'on peut retrouver sur Aliexpress ils ont quand même des petits trucs pour accrocher. Mais après si on veut l'accrocher quelque part d'autre et qu'on veut pas forcément les mettre sur une tête de lit, vous pouvez toujours le faire. Et ça c'est cool. Donc ça du coup ce sont mes 3 premiers. Ensuite on a 3 autres Tsum Tsum qui viennent de chez Aliexpress, donc Daisy, Donald et Dingo. Ils sont vraiment toujours magnifiques, très très beaux, je les adore trop 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 trop. Ensuite on a ces 2 là, il faut que je trouve du coup quelqu'un à mettre pour compléter cette collection. Ou alors je les mettrai peut-être dans d'autres coins de ma pièce. Ensuite on a 3 vraies Tsum Tsum du coup que j'avais acheté chez Auchan, il me semble. Je crois pas les avoir commandés sur internet. Donc là on a Dingo un peu style sapin de Noël. Ensuite on a Tik ou Tak, je sais plus, un des 2. Il est magnifique avec son écharpe, il est vraiment trop trop beau. Voilà, ils sont très jolis, très choupis. Ensuite on a toujours Mickey et Minnie, très jolis. Mais voilà, je les trouve moins bien fait quand même que ceux de chez Aliexpress. Ils sont beaucoup moins attrayants, là la collerette elle est pas douce du tout. Vraiment dommage. Ensuite on a ce petit Pluto qui est un peu comme un cadeau avec une sorte de nœud papillon mais plus nœud d'emballage cadeau. Il est joli, c'est un des mieux réussis je trouve de cette collection. Ensuite on a ces trois derniers. Donc celle-là elle vient, cette Daisy elle vient de chez Target. Donc je pense que je mettrai du coup du côté gauche si on veut suivre la lignée. Et puis elle est très jolie, toute douce sur du coup le derrière. Très jolie, très jolie Tumtum. Ensuite à côté on a Pluto mais comme un bonhomme de neige. Donc plus je crois que je l'avais commandé par contre sur le Disney Store ou alors je l'avais acheté dans la boutique physique. Je ne sais plus mais en tout cas il vient pas de chez Auchan. Il est magnifique. Et à côté on a Figaro donc le chat à l'origine qui appartient à Pinocchio. Et puis après il est devenu le chat de Minnie. Voilà, très joli. J'aime beaucoup les détails de son écharpe et de ses cornes. Il est très beau. On a ces trois petits Tumtum qui viennent de chez Disneyland Paris. Qui sont sortis pour les 90 ans de Mickey. Ils font très festif, très nouvel an. Donc je vais les mettre du coup dans ce mur de Tumtum. Donc là on a le Mickey. Alors lui il était sorti avant les 90 ans. Alors que c'était le Mickey des 90 ans. Et ensuite ils en ont ressorti un de Mickey 90 ans. Donc je crois qu'il avait encore la clé, je ne sais plus. Et il y avait écrit aussi 90 ans. Mais du coup moi j'ai le tout premier, je ne sais pas la nouvelle version. Enfin il me semble, je ne sais plus trop. Ça t'a dit un moment. Ensuite j'ai Minnie, pareil. Toujours festive pour les 90 ans. A côté j'ai du coup Tic ou Tac. Je ne sais plus du tout faire la différence entre les deux. Toujours pour les 90 ans. Là on a Dingo qui était aussi pour les 90 ans. Mais il a un petit cadeau sur le côté. Donc lui je vais vraiment le mettre en haut pour qu'on puisse voir son cadeau. Et puis on a encore soit Tic ou soit Tac, un des deux. Mais avec la clé sur le côté. Il est trop beau. Vraiment très joli. Donc voilà je vous ai présenté ceux qui vont remplacer du coup ceux que je vais mettre sur ma tête de lit. Donc sur ma tête de lit je vais faire 4 pyramides de 3 Tsum Tsum de chaque côté. Et au milieu je mets 3 oeufs fiches qui ne sont pas du tout sur le thème de Noël. Mais que je trouve vraiment trop adorables et qui rappellent un peu cette ambiance chocolat. Et festif aussi qu'on retrouve à Noël. Donc premièrement j'installe mon Mickey, ma Minnie et mon Pluto des 90 ans de Mickey. Donc eux ils font assez de nouvel an. A côté de ma collection des 90 ans je vais mettre Tic et Tac d'une collection de Noël. Et au dessus je vais mettre Dingo qui est dans son costume de sapin. Avec sa petite étoile qui ressort comme si c'était son chapeau. Il est vraiment trop rigolo. L'autre pile ce sera vraiment les tout derniers Tsum Tsum de Noël que j'ai acheté. Mais ouais vraiment les tout derniers. Avec donc Figaro, Pluto et Daisy. Et je termine pour cette rangée avec mes Tsum Tsum qui viennent de chez AliExpress. On retrouve Mickey, Minnie, Pluto. Donc là cette fois-ci Pluto est dans une chaussette. Et voilà ce que ça donne pour cette rangée. Pour la deuxième rangée je n'ai pas touché mes trois premiers Tsum Tsum que j'ai toute l'année. Et qui sont de la collection 2018. C'était les Tsum Tsum de fin d'année. Donc sur le côté vous voyez vraiment l'année 2018 qui est gravée. Comme si c'était des ballons qui étaient collés à eux. Et au dessus j'ai un Tsum Tsum qui vient de chez Target. Pendant que je vous parle je suis en train de mettre tic et tac de la collection des 90 ans de Mickey. Et je leur mets par dessus Dingo avec son petit cadeau qui vient lui aussi du coup de la collection des 90 ans de Mickey. Là maintenant je vais m'attaquer à la collection de Noël qui est donc la plus vieille collection de Noël que je puisse avoir. Où on voit Minnie et Mickey dans leur costume de Mère Noël et Père Noël. Sauf que contrairement à ce d'Ali Express Mickey n'a pas de barbe. Et je trouve ça vraiment dommage. Au dessus je mets Pluto qui est dans son costume de cadeau. Et je termine donc avec mes trois Tsum Tsum qui viennent de chez Ali Express. A savoir Daisy Donald et Dingo. Ils sont vraiment trop drôles et j'adore leurs vêtements à carreaux. Ils sont à la fois traditionnels mais aussi beaucoup plus modernes que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Je vous laisse maintenant admirer ce rendu final avec une jolie musique de Noël. Donc là vous voyez ces Tsum Tsum de jour mais vous les verrez aussi de nuit. Puisque comme vous avez pu le constater j'ai posé au préalable des petites guirlandes en forme de flocons de fleurs. Alors je ne pourrais toujours pas vous dire vraiment ce que c'est. Je vois plus ça comme des flocons. Et le rendu est vraiment très joli puisque c'est une guirlande qui est multicolore. Et qui va donc très bien avec toute cette variété de Tsum Tsum. Ce vlog déco de Noël touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié de voir comment j'ajuste mes décorations de Noël au dessus de mon lit. Puisque c'est important d'avoir un peu cet esprit de Noël en ces temps un peu difficiles on va dire. En tout cas si cette vidéo vous aura plu il y aura peut-être d'autres vidéos vlog à venir un peu de ce genre. De déco, de tuto et de DIY. N'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram puisque c'est grâce à ce réseau social qu'on peut communiquer avec vous. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada